Nous sommes très engagés en Méditerranée, en politique méditerranéenne. Le groupe du Parti Populaire Européen, des démocrates européens, est dans les trois volets du processus. Le volet politique, droit de l'homme, sécurité, dialogue politique avec les partenaires. Le volet économique, nous avons fait beaucoup de propositions sur la mise en œuvre, mise en valeur de programmes MEDA, des investissements, de facilité d'investissement de la Banque Européenne d'investissement. Nous avons fait des visites sur place pour voir vraiment le besoin, le mode de travailler au sein de l'accord d'association. Moi, je suis rapporteure de la décharge pour les programmes MEDA. Et nous essayons de faire des propositions pour une meilleure application pour des règles qui sont adaptées aux nouvelles réalités, à l'expérience déjà acquise et aussi à la transparence. Un grand défi d'associer tout. De l'autre côté, le troisième volet, nous sommes impliqués également. Le dialogue de civilisation, ça veut dire dialogue de société. Nous tenons à donner vraiment cette dimension humaine, politique à ce processus. Parce qu'un dialogue entre le gouvernement, entre les comités qui sont mis en place, le comité Aero-MED, etc. Un dialogue même entre le Parlement ne suffit pas. Il faut impliquer la société civile, les initiatives de la société civile, leur donner des possibilités de s'exprimer, de jouer leur rôle. Et aussi impliquer le pouvoir locaux. C'est très important. Les partenaires économiques. Nous avons pris beaucoup d'initiatives en organisant des séminaires à Bruxelles, en invitant des partenaires, et aussi en faisant des visites sur place pour mieux connaître cette réalité. Les mentaires que nous allons exprimer, dont nous faisons acte, c'est très bien d'écouter le président de la Commission, de nous présenter l'engagement et la stratégie mises en place par la Commission européenne.